Le dispositif qui a été mis en place s'inscrit dans le cadre d'un cours qui est donné aux différentes licences 3 de l'école d'économie de Toulouse. C'est un cours qui concerne environ 200 étudiants pour un volume d'enseignement correspondant à 30 heures de cours magistraux et 15 heures de travaux dirigés. J'ai mis en place ce dispositif pour répondre à un certain nombre de défis. D'une part, le cours est réputé avoir un propos assez complexe, avec une différence de niveau assez forte entre la licence 2 et la licence 3. En plus, le cours est enseigné en anglais, ce qui est une nouvelle difficulté pour les étudiants qui n'ont pas tous un niveau qui est confortable dans cette langue-là. Le niveau est également assez hétérogène en maths et également sur la capacité à mener des raisonnements économiques qui soient rigoureux. De plus, les étudiants ont généralement un problème vis-à-vis de la charge de travail dans l'ensemble du semestre qui est élevé et ils ressentaient un besoin de donner davantage de sens au concept théorique qui était vu en cours. Pour cela, nous avons mis en place un dispositif pédagogique qui consiste à développer dans les vidéos en ligne les points les plus techniques. Ces points sont ainsi assimilables de manière plus flexible. En accord avec la démarche d'ensemble présentée aux étudiants, le cours magistral permet de maintenir une continuité dans la présentation des faits et des intuitions. Les étudiants doivent ensuite réutiliser les savoirs techniques présentés dans les vidéos. Cela va leur permettre de résoudre les problèmes proposés en TD et en devoir maison. Le dispositif se structure de la façon suivante. Dans un premier temps, en cours magistral, l'enseignant présente des faits économiques à expliquer. Il fournit une intuition du mécanisme ainsi qu'un début d'explication en langage courant avant d'introduire les concepts en langage formel. En d'autres termes, il donne des définitions ainsi que les hypothèses qui vont servir à la construction d'un modèle théorique. Par la suite, les étudiants travaillent à partir de vidéos qui leur permettent d'étudier à leur rythme les points les plus techniques. Ces points peuvent faire l'objet d'un exercice type en TD. Les étudiants bénéficient d'une à deux vidéos en ligne par semaine d'une durée de 10 minutes, conçues par l'enseignant et consultables à volonté. A cette phase en autonomie, succède une étape d'interprétation des résultats effectuée en présentiel dans la partie cours magistral du cours. En TD, les étudiants doivent résoudre des exercices qui font appel au savoir-faire abordé à distance. L'enseignant a un rôle de tuteur. Il accompagne les étudiants en procédant à des réajustements et en leur donnant des indices sur la marche à suivre. Ce dispositif est jalonné de différents types d'évaluations. Des devoirs maison, qui consistent en des manipulations de données et des résolutions de problèmes. Il y a également un examen à mi-semestre et enfin le partiel de fin de semestre. Ce dispositif est assez intéressant parce qu'en cours, ce n'est pas forcément pertinent de prendre du temps pour faire des démonstrations mathématiques. Il y a des gens qui décrochent. Pour certains, c'est facile, ils ne s'y attardent pas. Pour d'autres, c'est compliqué, ça va trop vite. Le fait de prendre ces démonstrations, de les mettre en vidéo, l'avantage, c'est que ça permet à chacun d'aller à son propre rythme. Chacun peut mettre pause, on peut repartir. C'est très intéressant. On peut en même temps prendre des notes. Si on veut les revoir deux fois, trois fois, on peut. Et pour ceux qui ont plus de facilité, ils lancent la vidéo. Ça dure 15 minutes. Et c'est acquis, il n'y a pas de problème. Ça permet vraiment de gagner du temps en cours pour parler vraiment des interprétations économiques et tout ce qui est mathématiques, de le faire chez nous. Si on a des questions, d'autant plus, on peut aller les poser au professeur à un autre moment. Je dirais que ce dispositif m'a permis de gagner des marges de manœuvre dans l'animation des cours magistraux avec des étudiants qui étaient plus portés vers des interactions qui posaient davantage de questions, qui témoignaient d'un certain recul, d'une certaine réflexion sur les intuitions économiques que je cherchais à faire passer. Du point de vue des TD, les calculs type étant déjà faits dans les vidéos, ça m'a libéré davantage de temps pour des questions de type approfondissement et également pour davantage encadrer et tutorer les élèves, les aider dans la résolution des exercices, essayer de les guider. Si j'avais un conseil à donner pour des personnes qui seraient intéressées pour mettre en place ce dispositif, ce serait de faire attention à bien procéder par étapes, sachant que la réalisation des vidéos prend un certain temps et également de faire attention au format des vidéos. Dans mon cas, on a des vidéos qui portent sur des points techniques assez mathématiques et donc les vidéos doivent être relativement courtes et toujours repréciser le contexte et l'intérêt des calculs qui sont déroulés pendant la vidéo. Et également un autre point important qui a été difficile pour moi était d'éviter au maximum les redites entre ce qui était présenté en cours magistral et ce qui était présenté pendant les vidéos. Pour obtenir plus d'informations sur le dispositif, vous pouvez échanger avec l'équipe porteuse du projet, consulter la documentation associée à cette vidéo ainsi que la liste des conseillers pédagogiques de votre établissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !